David et Goliath Nous connaissons bien ce récit, celui de David, un jeune homme, qui délivre son peuple d'un géant ennemi, Goliath. Est-ce seulement l'histoire d'un acte de bravoure concernant un futur roi ? Ou bien il y a aussi un enseignement pour nous aujourd'hui qui vivons au XXIe siècle ? Nous allons lire ensemble quelques versets du premier livre de Samuel au chapitre 17, en relevant quelques expressions qui seront utiles pour nous encourager dans notre foi. Commençons la lecture. Et les Philistins rassemblèrent leurs armées pour faire la guerre, et ils s'assemblèrent à Soco, qui appartient à Juda, et campèrent entre Soco et Azéca, à Éphèse d'Amin. Et Saïd et les hommes d'Israël se rassemblèrent et campèrent dans la vallée d'Ela, et se rangèrent en bataille contre les Philistins. Et les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté, et le ravin était entre eux. Et il sortait du camp des Philistins un champion de l'armée, son nom était Goliath, il était de Gat. Sa hauteur était de six coudées et un empant, soit un peu plus de trois mètres. Arrêtons là un moment la lecture. Tout d'abord un peu de contexte. Israël était entré dans le pays de Canaan depuis 400 ans environ, sous la direction de Josué, depuis la mort de Moïse. Nous sommes en 1450 avant la venue de Jésus. Saïd était le premier roi sur Israël, mais il n'a pas respecté les commandements de Dieu, contrairement à son engagement. Et la conséquence ? La royauté ne pourrait pas passer à sa descendance. Au chapitre précédent, nous voyons Samuel, le prophète de l'éternel, oindre David, pour être le futur roi à la mort de Saïd. Bien que Dieu ait donné la terre de Palestine à Abraham et à sa descendance par promesse, il y a toujours eu des combats. Et ces combats sont des exemples physiques des différents combats spirituels que les chrétiens ont encore aujourd'hui. Ici, ce sont des Philistins. Ils habitent le pays de la promesse. Ils représentent symboliquement les puissances spirituelles qui sont dans les lieux célestes, comme nous l'avions vu en Ephésiens 6. L'ennemi, Satan, veut toujours nous attaquer. Mais si Dieu laisse faire, c'est qu'il a un plan pour nous. Et cela, c'est pour nous bénir à la fin. Question. Qu'est-ce que veut dire les combats spirituels dans les lieux célestes ? Tu es chrétien, Jésus est ton sauveur, alors maintenant ta vie est moralement dans le ciel, tu es spirituellement ressuscité, comme nous le voyons en Colossiens 3. Mais voilà, tu commences à douter. Il y a des épreuves, des contretemps, et ta foi s'étiole, elle diminue. Tu doutes, sans l'avouer des promesses de Dieu. Mais qui est à la manœuvre ? C'est Satan. C'est comme ici, l'ennemi veut combattre. Mais quelle doit être ma réaction ? Continuons la lecture. Et le géant avait un casque d'airain sur sa tête et était revêtu d'une côte de maille à écailles. Et le poids de la côte de maille était de 5000 cycles d'airain. Et il avait des jambières d'airain aux jambes et un javelot d'airain entre ses épaules. Et le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands. Et le fer de sa lance pesait 600 cycles de fer et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Et il se tenait là et criait aux troupes rangées d'Israël et leur disait « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et vous des serviteurs de Saül ? Choisissez-vous un homme et qu'il descende contre moi. S'il est capable de combattre avec moi et qu'il me tue, nous serons vos serviteurs. Et si moi j'ai l'avantage sur lui et que je le tue, c'est vous qui serez nos serviteurs et qui nous servirez. » Et le Philistin dit « Moi j'ai outragé aujourd'hui les troupes rangées d'Israël. Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. » Et Saül et toute Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et eurent une grande peur. Encore un commentaire. Cet homme, Goliath, était impressionnant par sa taille et ses habits de guerre et par ses paroles. Il intimidait les hommes d'Israël, on le comprend. Ces paroles outragentes envers Dieu avec orgueil, cela devait interpeller le peuple. Mais Israël n'était-il pas serviteur de Dieu, de l'Éternel, le grand Dieu des cieux ? Et pourtant, ils ont peur de cet homme. Ils n'avaient pas abandonné le rituel religieux demandé par Dieu, les sacrifices, les fêtes religieuses. Mais ces rituels étaient-ils seulement formels ? Déconnectés d'une réalité de relation avec Dieu ? Finalement, n'avaient-ils pas des doutes concernant la puissance de Dieu, lui qui avait pourtant délivré le peuple plusieurs reprises ? Nous avons lu, ils furent effrayés et eurent une grande peur. Si on fait le lien avec ce que nous avons dit plus haut, Satan essaie de nous effrayer. Par des miracles peut-être, des actes de puissance, peut-être même par des déconvenus, le but est de nous faire douter. De qui ? De nous ? Non, de Dieu. Il manipule nos âmes pour nous neutraliser et limiter notre action. Car quand on fait la guerre ou qu'on est occupé de la guerre, on n'a plus le temps de participer aux travaux de la ferme pour nourrir la famille. Et en faisant cela, l'ennemi nous neutralise. Car pour nous, chrétiens, notre nourriture, n'est-ce pas la lecture de la parole de Dieu et sa méditation ? Et puis ce doute, ce n'est pas que nous oublions l'amour de Dieu envers nous ? Ou tout au moins, nous le pensons tellement occupé que nous pensons qu'il ne va pas intervenir ? Rappelons-nous toujours cet encouragement que l'apôtre Paul adresse aux Romains, et on va le lire en Romains 8, verset 32. Et il est important de nous souvenir que si Dieu a jugé son fils, Jésus, à ma place, il a payé le prix fort, et il ne va pas me laisser maintenant. Continuons la lecture. Et David était fils de cet homme effratien de Bethléem, de Juda, dont le nom était Isaïe, et il avait huit fils. Et cet homme, au jour de Saül, était vieux, avancé en âge parmi les hommes. Et les trois fils aînés d'Isaïe étaient partis, et ils avaient suivi Saül à la guerre. Et les noms de ces trois fils, qui étaient partis pour la guerre, étaient Eliab, le premier-né, et Abinadab, le second, et Shammah, le troisième. Et David était le plus jeune, et les trois aînés avaient suivi Saül. Et David allait et revenait d'auprès de Saül pour pêtre le menu bétail de son père à Bethléem. Et le Philistin s'approchait le matin, et le soir, il se présenta pendant quarante jours. Et Isaïe dit à David son fils, « Prends, je te prie, pour tes frères, sa téfade froment rôti et ses dix pains, et porte-les vite au camp vers tes frères. Et ces dix fromages de lait te les porteras au chef du millier, et tu t'informeras touchant le bien-être de tes frères, et tu prendras d'eux un gage. » Et Saül, et eux, et tous les hommes d'Israël, étaient dans la vallée des Laf, faisant la guerre contre les Philistins. Et David se leva de bonne heure le matin, et laissa le menu bétail à un gardien, et prit sa charge et s'en alla, comme Isaïe le lui avait commandé. Et il vint à l'enceinte, formé par les chars, or l'armée sortait pour se ranger en bataille, et en poussait le cri de guerre. Et Israël et les Philistins se rangèrent en bataille, ligne contre ligne. Et David laissa aux mains de celui qui gardait le bagage les objets qu'il portait, et courut vers la ligne de bataille, et il vint et interrogea ses frères touchant leur bien-être. Juste un court commentaire. La bataille est en cours. David est resté à la maison pour prendre soin des brebis de son père. Il n'est pas envieux de ceux qui sont à la guerre, bien qu'ils sachent que Dieu l'avait déjà choisi pour être roi. Non, il ne devance pas l'échéance. Il est soumis. Et quand son père l'envoie, il obéit de suite. Et nous avons remarqué aussi, sans délaisser le troupeau. Il veille pour qu'il soit en sécurité pendant son absence. Dans ce geste aussi, David est un exemple pour nous. Est-ce que nous sommes dociles dans la main de Dieu pour agir lorsqu'il nous a confié un service, mais au bon moment ? Et l'attente de David, est-elle oisive ? Non. Il prend soin du troupeau de son père, et on verra par la suite que pendant cette période, il a fait des expériences qui lui seront très utiles. Continuons la lecture. Et comme David parlait avec eux, voici le champion nommé Goliath, le Philistin de Gath, qui s'avançait hors des rangs des Philistins. Et il proféra les mêmes paroles. Et David l'entendit. Et tous les hommes d'Israël, voyant l'homme s'enfuir de devant lui, et eurent très peur. Et les hommes d'Israël dirent, avez-vous vu cet homme-là qui monte ? Car c'est pour outrager Israël qu'il est monté. Et il arrivera que l'homme qui le frappera, le roi l'enrichira de grandes richesses, et lui donnera sa fille, et affranchira la maison de son père en Israël. Et David parla aux hommes qui se tenaient là avec lui, disant, Que sera-t-il fait à l'homme qui aura frappé ce Philistin-là, et qui aura ôté l'opprobre de dessus Israël ? Car qui est ce Philistin ? C'est un circoncis pour outrager les troupes rangées du Dieu vivant. Et le peuple lui parla selon cette parole, et dit, C'est ainsi qu'on fera à l'homme qui l'aura frappé. Et Eliab, son frère aîné, entendit pendant qu'il parlait à ses hommes. Et la colère d'Eliab s'embrasa contre David, et lui dit, Pourquoi donc es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais, moi, ton orgueil est un méchanceté de cœur, car c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David dit, Qu'ai-je fait maintenant ? Y a-t-il pas de quoi ? Et il se détourna d'auprès de lui vers un autre, et il dit les mêmes paroles, et le peuple lui répondit comme la première fois. Ah, David obéit à son père. Et il arrive vers ses frères pour prendre de leurs nouvelles. Dieu organise les choses, c'est évident, car David arrive exactement à un moment de tension maximum, et tout le monde est sur la ligne de bataille. Finalement, cela lui permet d'entendre le géant outrager le peuple d'Israël. Cela a-t-il fait faiblir sa foi ? Au contraire, il considère les choses comme Dieu les voit. Cela se sent lorsqu'il parle de Goliath, qu'il surnomme cet incirconcis, ce non-juif, qui ose outrager le peuple de Dieu. Et le peuple ? Il le surnomme les troupes rangées du Dieu vivant. S'il appelle Dieu le Dieu vivant, il est certain qu'il va agir en délivrance, car il est vivant. Et sa relation avec ses frères ? Ils sont méprisants, certainement à cause du stress occasionné par la tension de la bataille. Ils jugent sa venue, ils le traitent d'orgueilleux, de méchant, de prétentieux, etc. Est-ce que cela a découragé David ? Absolument pas. Et pourquoi ? Il avait obéi, il avait une vie avec Dieu, et ce que pensaient les autres n'était pas un problème pour lui. Question. Tu es peut-être convaincu que le Seigneur t'appelle à un service. Il te l'a confirmé par sa parole ou par d'autres moyens. Et voilà que ceux qui te voient agir, ou ceux à qui tu en parles pour te confier, te jugent, te méprisent, comme ici les frères de David. Rappelle-toi. Si tu as fait les choses avec le Seigneur, le regard des autres n'est pas important. C'est certainement l'ennemi encore qui veut nous décourager. Et si le Seigneur le laisse faire, c'est probablement parce que Dieu veut renforcer cette relation de communion avec lui. Et aussi, il y a quelque chose d'important qui va se présenter devant nous. Alors il veut nous rappeler que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Continuons la lecture. Et les paroles que David avait dites furent entendues, et on les rapporta en la présence de Saül. Et il le fit venir. Et David dit à Saül « Que le cœur ne défaille à personne à cause de lui, ton serviteur ira et combattra avec ce Philistin. » Et Saül dit à David « Tu n'es pas capable d'aller contre ce Philistin pour combattre avec lui, car tu es un jeune homme, et lui, il est homme de guerre dès sa jeunesse. » Et David dit à Saül « Ton serviteur paissait le menu bétail de son père, et un lion vin, et un ours. » Et il enleva un mouton du troupeau. « Et je sortis après lui et le frappais, et je délivrais le mouton de sa gueule. Et il se leva contre moi, et je le saisis par sa barbe, et le frappais, et le tuais. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours, et ce Philistin, c'est incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a outragé les troupes rangées du Dieu vivant. » Et David dit « L'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, lui me délivrera de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Voilà le secret de David. Il n'avait pas peur. Et la raison, c'est qu'alors qu'il exerçait son rôle de berger, il a eu des combats avec des bêtes sauvages, et à chaque fois, c'est Dieu qui l'a délivré. Et ici, quelle est la différence ? Un lion, c'est fort, un ours aussi. Et Dieu a agi. Pour cet homme apparemment fort, mais finalement sans intelligence, car il outrageait Dieu, il était certain du sort que Dieu allait opérer. Dieu ne pouvait pas laisser son peuple ainsi, il en était sûr. Parfois, nous avons l'impression que Dieu nous met à l'écart. Il y a des combats, et il ne se sert pas de nous. Non, au contraire, il nous prépare. Les expériences, même cachées aux yeux des autres, sont des formations que Dieu utilisera le moment venu. Remarquons que ce n'est pas dans sa force qu'il se confiait. Non, c'est dans la délivrance de l'Éternel. Alors, devant une telle puissance de la foi, Saül ne peut que s'incliner. Les choix devant lui sont limités. S'il se rend à l'ennemi, son sort est scellé. Si quelqu'un va au combat et qu'il perd, ce sera le même résultat. Alors, en voyant la foi de David, il se résigne. Mais on le sent sans conviction. Continuons la lecture. Arrêtons là encore la lecture. Saül finalement est charnel. Il pense que pour combattre l'ennemi, il faut avoir un habit de guerrier. C'est vrai dans un certain sens qu'il faut une armure, mais elle n'est pas physique. C'est vrai qu'il faut une préparation au combat, mais ce n'est pas une méthode. La religion en particulier donne des méthodes pour combattre, pour évangéliser, des préparations toutes faites. Attention, l'armure est celle d'Ephésiens 6. Elle est spirituelle. Et dans toutes les pièces de cette armure, c'est mettre Dieu, notre foi en Dieu, le caractère de Dieu en avant, plus que des méthodes humaines. Attention à la psychologie chrétienne, aux méthodes d'évangélisation toutes faites. Pour tel type de personne, il faut dire ceci ou cela, etc. Car chaque cas est un cas. Chaque contact est différent. Et nous avons besoin de dépendance, de prière, pour que le Seigneur nous guide dans notre attitude, dans nos paroles. Quels sont les instruments pris par David pour aller au combat ? Les instruments de bergers. Ceux qu'il savait manier. On pourrait dire, il ne va pas au combat avec la foi d'un autre. Non, avec ce qu'il connaît. Et Dieu fera la suite. Extérieurement, le combat a été déséquilibré, mais il y a une chose qui ne se voit pas. C'est la foi en Dieu qui est puissante. Et comme l'a dit Jésus en Matthieu 17, verset 20, la foi peut déplacer les montagnes. Ensuite, et nous n'allons pas le lire, il y a une intimidation et une moquerie arrogante de Goliath. La réponse de David est calme et posée. Il met Dieu au centre du combat. Il est faible en apparence. Mais Dieu est avec son peuple. Continuons donc la lecture au verset 48. Et l'arriva que comme le Philistin se levait et s'avançait, et s'approchait à la rencontre de David, David se atta et courut vers la ligne de bataille à la rencontre du Philistin. Et David mit sa main à son sac, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Et il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans son front et il tomba sur sa face contre terre. Et David avec une fronde et une pierre fut plus fort que le Philistin et frappa le Philistin et le tua. Et David n'avait pas d'épée en sa main. Et David courut et se tint sur le Philistin et prit son épée et la tira de son fourreau et le tua et lui coupa la tête. Et les Philistins, voyant que leur homme fort était mort, s'enfuirent. Voilà l'issue du combat. David n'avait pas d'armes et il a utilisé l'arme de Goliath pour l'anéantir. Pour Dieu, rien n'est impossible. Le combat, c'est lui qui le gère. Charge à nous de nous laisser guider par lui, étant convaincu de l'issue du combat. Les pierres, il y en avait cinq. Le chiffre 5 fait référence à la responsabilité de l'homme. On a cinq doigts, cinq orteils. Comme pour dire que David a fait tout ce qui était en son pouvoir. Le reste, c'est Dieu qui a agi. Alors un premier renseignement que nous pouvons retenir, c'est que les combats sont gagnés d'avance si nous les faisons avec le Seigneur. Pas besoin de technique du monde, non, seulement de la dépendance. C'est-à-dire de la relation avec Dieu et aussi mettre à profit notre expérience qui n'est autre que Dieu a déjà délivré et il délivrera encore. Mais un autre enseignement que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que David est un type du Seigneur Jésus. Qui est venu voir ses frères ? En Jean 1, verset 11, nous lisons « Il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu ». Et Goliath, n'est-ce pas une image de Satan, l'orgueilleux par excellence, qui intimide les chrétiens et qui se moque de leur force ? Mais comment Jésus a-t-il vaincu Satan ? En entrant dans la mort après l'œuvre de la croix. Il a utilisé l'arme de Satan, la mort, pour anéantir Satan par la mort. Et ici, David a utilisé l'épée de Goliath pour anéantir Goliath. Pour expliquer, nous allons lire ensemble le verset du Nouveau Testament qui étaye cela en Hébreu 2 et au verset 14. Que le Seigneur nous aide vraiment à avoir une relation vivante avec lui. Et que le résultat de nos épreuves, nos expériences, soit autant de choses qui nous rappellent que nous ne sommes rien et que c'est Dieu qui fait tout. Que le Seigneur bénisse sa parole.